Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui je vais vous parler du Rode H7 HS1 B. Alors B pourquoi ? B parce que c'est black. Sinon il y a la version P qui est pink donc rose. Déjà je l'ai choisi en black parce que je ne l'ai trouvé qu'en black et à 205€. Habituellement on le trouve à peu près à 200, 280€ approchant les 300€. Il faut juste savoir qu'il faut bien penser à prendre le petit Nikon ils ne le disent pas. Il y a très peu de gens dans les reviews américaines effectivement parce qu'il n'y a pas de reviews françaises évidemment qui ne précisent pas qu'il faut acheter le petit outil qui va bien c'est à dire la petite connectique le système Nikon de chez Rode c'est à dire que le H7 vous est livré juste le casque avec ce câble mais au bout du câble il n'y a rien. Il est prêt à recevoir une connectique LEMO ou mini jack pour sonner mini jack compatible sennheiser vissable etc. ou jack mini jack tout simple voire XLR aussi c'est prévu donc l'XLR a une particularité c'est que vous devez alimenter le 48V puisque c'est un micro électrete et ce micro électrete donc va être alimenté en 2V ou 2 ou 3V maxi donc c'est le power plug qui prône de ce côté là pour pouvoir alimenter la petite capsule électrete simplement si vous achetez le Nikon je ne sais plus quelle version c'est Rode spécialement pour le H7 HSSB permet en fait de visser le petit câble au bout et il faut un enregistreur avec 48V et le 48V sera abaissé à l'intérieur de l'adaptateur XLR il y aura un abaisseur de tension de 48V à 2V voilà voilà pour la petite histoire alors on va voir ensemble le déballage on voit qu'il y a le petit autocollant Rode bon c'est sympa c'est bien la petite carte je crois de garantie de 5 ans qui précise bien qu'il faut enregistrer le produit si on l'enregistre avec le numéro de série c'est bon et là chose curieuse j'ai en fait deux pages de spécifications une barrée et une nouvelle fiche à part qui a été rajoutée en fait dans les anciennes spécifications celles qui sont barrées le bruit de fond était reculé mais par contre le bruit de SPL maximal admissible était plus faible là on monte à 122 d'SPL admissible mais contre et en contrepartie on a un bruit de fond un peu un peu moins reculé bon c'est pas bien vraiment grave on voit ici la petite articulation on démontre bien ça aussi pareil qu'on peut totalement dévisser et mettre la tige de l'autre côté si on veut balancer dans le casque la tige sur la joue droite ou du côté gauche donc c'est vraiment ambidextre on va dire ça je sais pas comment on peut dire ça voilà la boîte ici on voit la boîte avec un cordon j'adore Rode je suis quand même fan parce que ce sont des produits assez bien finis et surtout avec une une série d'accessoires livrés avec impressionnante la boîte est de très très bonne qualité on voit c'est du plastique il se fout pas de notre gueule surtout là pour le cas pour moi en ce qui me concerne 205 euros c'est pas énorme le petit bouton au début je sais pas ce qu'il fait mais j'ai jamais vraiment compris il semblerait que ça aspire l'air à l'intérieur une sorte d'aspiration d'air donc il faut que il faut tourner sur le sens open sinon sinon j'arrive pas à déclipser j'ai essayé c'est très très dur quand c'est sur close et quand je mets sur open le déclipsage se fait beaucoup plus facilement alors le contenu il y a un outil qui en fait voilà une sorte de tournevis adapté ça ce sera pour dévisser en fait on voit la pointe là en gros plan ce sera pour dévisser le en fait régler le micro le rapprocher le rapprocher plus ou moins du coin de la bouche c'est le but et puis sur les deux côtés on voit des pliers des espèces de clés qui permettent de serrer justement les connectiques là en fait quelques spères donc en fait c'est des joints ça c'est aussi glisser sur la tige pour éviter justement au micro de coller à la joue et d'avoir des bruits parasites là on voit en fait la liste de tout ce que de toutes les pièces de spères qu'il y a au cas où si vous perdez quelque chose un petit joint ou quelque chose et donc y compris la petite bonnette anti-vent bon ça c'est un petit un petit comme un rince-doigts mais en fait c'est quelque chose pour nettoyer voilà si quelqu'un a bavé son micro ou si vous avez postillonné dessus sur votre hitsat ce qui est peu probable évidemment la petite fourrure contre l'anti-vent très efficace puisque j'ai le filmmaker kit avec les émetteurs et je l'ai aussi avec le rode lavalier microphone qui est très très efficace et enfin le hitset d'accord alors on voit que le hitset il a un scratch pour embrouer le tour donc c'est très bien présenté le produit est bien fini moi j'aime la finition et la qualité du métal j'ai j'ai prêt prétordu un petit peu le comment dire le micro pour le mettre autour de ma joue et franchement ça marche ça le fait plutôt bien on sent bien la qualité du métal on sent qu'il va pas plier comme ça casser par contre après j'ai des doutes sur là vous voyez le micro en très gros plan et le petit joint qui empêche que la tige soit complètement collée à votre joue et peut-être frottée contre les poils de barbe ou autre et puis provoquer comme ça des bruits parasites lors de votre speech donc la capsule est vraiment petite elle est censée être la même que les micros lavaliers de chez Rode qui coûte tout de même tout seul 189 euros donc il y a l'armature là le fameux système si vous voulez l'articulation qui permet de régler l'angle et on voit de ce côté certainement ce qui sert vous voyez la défense qui permet d'insérer sûrement le tournevis là je vérifie en live pour pouvoir dévisser complètement faire son réglage et resserrer le tout voire desserrer complètement et changer cette articulation de sens là pour l'instant par des fois elle est à droite tu peux la placer à gauche là il y a aussi un absorbeur en silicate qu'il est conseillé de laisser dedans parce que souvent lorsqu'on a transpiré et qu'on remet dans la boîte c'est bien parce que ça on va dire ça absorbe l'humilité dans la boîte au moins ça ça ne le laisse pas là une petite mousse en tivant une petite bonnette de secours en plus et le petit câble un petit un petit serre-câble qui permet de ne pas laisser le câble à l'arrière du coup tomber de son propre poids et donc permet de sauvegarder comme ça d'éviter des faux contacts et d'abîmer le fil et puis la petite boîte grande évidemment pour placer les pièces de rechange alors voilà ça c'est le petit le petit mini jack Mekon dont je vous parlais tout à l'heure ça ce n'est pas livré je l'ai acheté à part il y a des gens qui ont encore acheté le HIT7 et qui ont reçu qui étaient incapables de l'utiliser parce qu'il n'y a aucune connectique livrée avec beaucoup se plaignent de la fragilité et en peur et c'est vrai c'est vrai que ça fout la trouille de le mettre vissé contre l'émetteur dans sa poche parce que il suffit que vous vous asseyez pour créer un angle et donc casser cette connectique là bon alors c'est vrai voilà là ce qui prouve bien qu'avec l'outil tournevis tout à l'heure et puis les outils qui servaient de clé et bien ça se confirme là on voit bien que ça rentre et c'est taillé pour alors là j'ai pris le temps de découper de découper en fait le petit scotch et je me demandais à quoi il servait il y a un autre bout là où on branche en vis la connectique adaptée et je vous jure que c'est vrai c'est pas une blague en fait on vous dit warning donc attention en anglais vous pouvez vous étrangler avec attention aux étranglements involontaires en gros c'est ça quoi c'est tranquillation hasard alors c'est je vois mal comment on peut s'étrangler avec un tel fil à ma avis même s'il est blindé soi-disant par Rode ils disent que le câble est blindé par du Kevlar je pense pas que ça soit indestructible au point d'étrangler quelqu'un vous voyez donc là je mets un peu de temps on va passer donc la bande scratch pour enrôler le fil ça c'est vraiment sympa c'est toujours ça que j'apprécie chez Rode c'est vraiment la complétude totale des accessoires qui permettent de one shot c'est à bas prix un prix très étudié très compétitif les produits sont qualitatifs et bourrés d'accessoires c'est à dire que je suis paru pour tout une boîte aussi costaud je peux la transporter sur des plans pour des interviews ou autre pour des reviews pour du podcast c'est vraiment génial donc voilà là ici on me voit en train de visser en gros plan vous voyez ce que j'ai reçu donc ça va bien là pareil j'ai du mal à comprendre des gens disent non mais j'ai reçu une mauvaise série le pas de vis c'était pas bon etc etc et finalement je dois être chanceux parce que ça va très très bien certains surtout des toutes premières séries les tout premiers utilisateurs se plaignaient de bruit parasite par rapport à cette connectique moi j'en décède pas maintenant peut-être par la suite mais si c'est le cas franchement je vais pas me casser la tête je vais par la suite certainement s'il y a le moins de problématiques avec cette connectique j'ai deux solutions c'est à dire que là soit je prends les icones que j'ai pris chez Thomann qui sont en fait mâles et femelles vous voyez comme ça en visserie pour faire une sorte de rallonge et éviter de brancher directement cette connectique fragile de micone sur sur l'émetteur que j'ai en poche pour éviter de plier et de casser la visserie et le connecteur donc je ferai une sorte de rallonge à la main comme ça ou alors directement si vraiment je vois la moindre faiblesse de ce côté là je coupe le câble au niveau de la visserie et je soude directement un jack fissé que j'ai acheté aussi chez Thomann donc là la boîte est vraiment de très bonne qualité je peux ici j'ai placé vous voyez je range tous les éléments et dans la boîte spare j'ai mis tous les joints en plus la petite bonnette supplémentaire et je peux enfin refermer et tout ranger c'est vraiment pratique c'est vraiment simple au niveau du son depuis tout à l'heure je l'utilise vous pouvez faire une bonne idée évidemment le son là est traité je ne laisse pas de toute façon tous les sons que l'on utilise dans toutes les reviews en général rares sont ceux qui ne le traitent pas et moi je tiens à le traiter voilà alors le positionnement du micro est assez important parce qu'il faut vraiment le mettre au niveau de l'angle pour que ça fonctionne bien au plus près c'est omnidirectionnel ça capte quand même l'ambiance aux alentours il faut éviter de faire autrement voilà de le mettre un peu trop loin son positionnement donc au niveau de l'angle ici va très bien moi j'ai plutôt une tête large et ça va ça se passe plutôt bien voilà je vous montre encore un autre XT où je mets le câble derrière pour éviter on voit clairement comment le serre-tête se règle peut s'adapter à toute largeur de tête c'est très très confortable je peux vous le dire et une fois qu'on a trouvé le réglage idéal qu'on a pu tordre comme il se doit pour adapter à la morphologie de son visage on peut glisser la retenue de câble la place de retenue dans le câble et vous demandez à un assistant de vous le pincer derrière le t-shirt pour éviter de créer une traction bon alors ici maintenant je vais en fait le connecter vous voyez une fois que la connectique a été vissée avec le connecteur Micone je le mets sur l'émetteur que je visse tranquillement et puis ben voilà je suis fin prêt maintenant une fois que j'ai calé sur mon visage etc. pour faire cette review que j'ai fait ici je mets donc le récepteur avec son câble et plutôt que de le mettre directement on peut comme ça avoir un intervieweur un interviewé j'ai j'ai placé moi derrière un diviseur gauche et droite qui permet en réalité d'avoir sur le canal gauche l'intervieweur et sur le canal droite l'intervieweur par exemple donc directement plugé à la caméra comme c'est le cas actuellement et voilà comment ça fonctionne donc ce sont les pré-amplis de la caméra Panasonic que j'utilise qui sont utilisés dans ce cas donc je vous remercie pour ce visionnage mais voilà encore un produit RODE de grande qualité une belle réussite et je ne regrette pas mon achat merci beaucoup et bonne journée à tous les handicapés des reviews au revoir